La protection des chauves-souris Préserver la nature La protection des chauves-souris Il est urgent de prendre conscience de notre environnement et notamment du grand problème concernant la disparition de nombreuses espèces d'animaux et d'insectes de toutes sortes, qui font partie des nombreux écosystèmes qui composent cette biodiversité qui est le tissu vivant de notre planète. Cet article est dédié aux chiroptères, appelés couramment chauves-souris. Il en existe environ 1400 espèces dans le monde. 34 d'entre elles vivent en France réparties en 18 familles. La plupart d'entre nous ne mesurent pas, ou mal, l'utilité de ces petits animaux. Les chauves-souris sont des mammifères capables de voler. Elles se nourrissent d'insectes, de papillons et autres coléoptères, participant ainsi naturellement à la protection des cultures. Elles sont des alliés indispensables de l'homme. Une seule chauve-souris peut consommer plus de 500 moustiques en une heure. Malheureusement, de multiples facteurs menacent leur population. Parmi eux, les produits chimiques de traitement des charpentes, la disparition des zones humides, les éclairages intensifs, mais un des plus importants est la disparition des abris et sites de reproduction. De nos jours, les greniers et caves sont souvent inexistants ou inaccessibles dans les constructions nouvelles. Il est donc primordial de les aider en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Nous allons voir comment en réalisant cet abri ou nichoir. Il est facile à réaliser et nécessite peu de matériaux et d'outils. Il offrira un lieu sûr à l'abri de la lumière et des intempéries. L'étroitesse de son ouverture refusera l'entrée aux éventuels prédateurs. Des points d'ancrage permettront de le fixer solidement. Deux éléments seront nécessaires. Une planche de coffrage en bois brut non traité de 25 cm de largeur, 2,5 cm d'épaisseur et 2,5 mètres de longueur. Ne surtout pas la poncer, car les chauves-souris pourront ainsi s'agrépper aux aspérités du bois. Une baguette de bois brut non traité de 2 cm sur 1 cm de section et 1 mètre de longueur. 60 vis de 3 mm de section sur 40 mm de longueur. Préparatif. Tracer dans la planche le panneau numéro 1. Dimension 61 cm sur 25 cm. Couper avec une scie à main, une scie circulaire ou une scie sauteuse. Tracer et couper ensuite dans la planche le panneau numéro 2. Dimension 46 cm sur 25 cm. Puis, tracer et couper dans la planche le panneau numéro 3. Dimension 43 cm sur 25 cm. Ensuite, pour réaliser les panneaux 4 et 5, couper dans la planche un morceau de 46 cm sur 25 cm. Tracer un trait bien au centre et couper. Les deux morceaux deviendront les panneaux 4 et 5. Dans le restant de la planche, tracer un trait à 10 cm à partir de chacun des bords latéraux. Couper et conserver les deux morceaux de 10 cm. Sur ceux-ci, tracer un trait à 48 cm et un autre à 43 cm. Tracer ensuite une diagonale entre les deux points et couper. Ces deux morceaux seront les panneaux 6 et 7. Pour la baguette de bois brut de 10 sur 20 mm de section et 1 m de longueur, tracer et couper 4 morceaux de 25 cm de longueur. Maintenant, nous allons préparer le montage en effectuant des avant-trous pour disposer les vis de maintien des panneaux. Sur chaque morceau de la baguette, tracez des points selon ce schéma. Et percez un avant-trous avec un forêt de 2 mm de section aux 4 points d'intersection. Prenez ensuite le panneau numéro 2. Tracer et percer à chaque intersection selon ce schéma. Sur la tranche du panneau numéro 2, tracez deux traits verticaux selon ce schéma. Sur les panneaux numéro 4 et 5, tracez et percer à chaque intersection selon ce schéma. Tracer ensuite sur les panneaux numéro 4 et 5 des traits verticaux sur la tranche selon ce schéma. Toujours sur les panneaux numéro 4 et 5, tracez et percer aux intersections avec un forêt de 6 mm de diamètre les trous de fixation selon ce schéma. Enfin, pour les deux derniers panneaux à préparer, les numéros 6 et 7, tracez et percer aux intersections avec un forêt de 2 mm de diamètre selon ce schéma. Montage des éléments Prenez le panneau numéro 1, placez un morceau de la baguette muni de 4 vis et fixez-la comme ceci. Fixez ensuite les 3 autres morceaux de baguette selon ces indications. Ensuite, prenez les panneaux numéro 6 et 7 et fixez-les selon ces indications. Fixez ensuite le panneau numéro 3. Fixez ensuite les panneaux numéro 4 et 5 en vous servant des repères sur les tranches pour les centrer. Et enfin, fixez le panneau numéro 2. Voilà, l'abri est terminé. Il devra être installé de préférence exposé sud-est pour profiter de la chaleur du soleil le matin, à 2 ou 3 mètres de hauteur, solidement fixé pour ne pas être balotté par le vent. On peut choisir de l'installer tel quel. Ou bien pour une durée plus importante, habiller le chapeau d'une tôle fine ou comme ici d'une tôle goudronnée qui le protégera des intempéries. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison-overblog.com. Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Abonnez-vous pour la version écrite.